On va voir ça tout de suite puisque le match commence mon cher Brian ! Effectivement, avec les flights en bleu face au NRG Sports en orange et les premières à l'attaque seront les champions du monde en titre avec Gareth qui va laisser sa place à Turbopolsa, au premier poteau ça ne passera pas face à Sibas, Gareth G, ça va être défendu pas rapide, attention Justin qui essaie de fake, il est passé face au premier joueur, le deuxième ce sera compliqué sans vitesse, Turbopolsa qui temporise un petit peu dans l'axe, ça va profiter à Gareth G, on avance, on essaye en tout cas du côté d'Energy et là Justin a de l'espace. Allez Justin qui va pouvoir prendre une première touche, essayer de partir dans les airs, il a obtenu le flip reset, il ne va pas s'en servir, mais il n'en a pas besoin Justin, il s'en est peut-être servi pour accélérer, j'ai pas bien vu, très très bien joué de la part de Justin qui est tout simplement, allez mind game tout le monde, il wave dash sur le sol pour accélérer c'est bien ce qui me semblait, et c'est très bien fait, Justin qui vient de 1v3 tout simplement les flights. Quelle rapidité là, et ce missile pour conclure dans la lucarne, c'est une bonne entrée en matière du côté d'Energy eSports, après un petit peu plus de 30 secondes de jeu, Justin qui va renvoyer loin devant, il y a déjà Gareth G qui était dans les airs pour un redirect pour sans doute mettre le ballon sur le backboard, mais Mori a pu défendre, Justin qui va faire la petite touche pour s'emmener ce ballon, le contrôle orienté qui est bien fait, là il laisse à Turbopolsa le soin de remonter le terrain, Justin qui prend le relais, qui va chercher Gareth dans l'axe, où on se trouve, Turbopolsa peut-être, non il ne va pas y aller c'est dangereux. Ouais, Turbopol par contre il va pouvoir prendre cette balle, essayer de faire une passe à Gareth G qui attendait de l'autre côté, la frappe de Gareth, elle n'est pas cadrée, mais derrière il y a bien le joueur suédois Turbopolsa qui va venir claquer cette balle au fond des filets, et après un tout petit peu plus qu'une minute de jeu, et bien il y a déjà 2-0 pour Energy. Alors jusqu'à présent chaque touche de balle d'Energy, elle est ciblée, elle va soit sur le backboard qui n'est pas défendu, soit dans le but, soit vers un coéquipier, pour l'instant c'est absolument parfait ce qu'ils sont en train de nous montrer, là, l'écoéquipier de Gareth qui va essayer de repartir, et il va trouver Justin, la petite touche, encore une fois, regardez, il gagne tous les duels, Rapide qui va temporiser, mais forcément il y aura du monde, non, Turbopolsa un peu en retard sur ce coup. Allez Memory qui n'aura pas l'occasion d'y retourner, c'est Rapide qui va pouvoir dégager, Gareth à la réception, ou attention Turbopolsa qui a déjà décollé, et Gareth qui va pas attendre au rebond, pardon, Memory qui vient dégager, Justin à la récupération, le contrôle de balle sur le wall, il se fait bloquer par Memory, allez Gareth qui tente de repousser 7 balles, c'est Sibas, milieu de terrain, qui vient l'intercepter, Turbo à la récupération, bon compte de la part de Rapide, ça pourra peut-être créer une occasion là pour les fly, Justin qui dégage, Memory qui vient la remettre, il n'a pas assez de boost pour aller tenter la double tap, et Turbopolsa va pouvoir dégager. Allez, il faut s'avancer, là Sibas qui est entre deux eaux, le redirect qui prenait la direction de la Lucarne, une nouvelle fois de la part de Justin, mais cette fois-ci Rapide a pu s'interposer, quelle transition de la part d'Energy qui est absolument monstrueux là, après deux minutes de jeu, je ne sais pas s'ils vont réussir à jouer comme ça pendant toute une série, mais c'est bien mal embarqué pour Flight là, s'ils doivent subir ça pendant 15 minutes, ça va être très compliqué, attention Justin qui est déjà dans les airs, Memory en difficulté, qui a pu toucher ce ballon quand même, ça profite à Rapide, il a de l'espace dans l'axe rapide qui choisit de partir dans les airs, il est passé face à Turbo, Rapide, la double tap qui ne sera pas cadrée. Elle était vraiment très compliqué à mettre cette double tap, allez Justin qui va pouvoir y aller, c'est bien joué là, mais c'est dégagé derrière par Memory, Turbopolsa devrait être à la réception, contrôle de balle de Turbopolsa qui élimine Rapide, c'est bien joué, Turbo il peut y retourner, la frappe de Turbo qui manquera de puissance malheureusement, Memory, le dégagement, Rapide qui va être tenté de la lui remettre, c'est pas mal fait, c'est un petit peu long quand même pour Memory, l'ancien joueur de gosse qui va malheureusement passer à côté, c'est Gareth au duel face à Rapide qui vient dégager, c'est Simas qui doit courir dans ses caches pour aller défendre. C'est vrai, car c'est cadré effectivement, il va pouvoir trouver Memory, c'est dans l'axe, c'est vrai, Gareth qui était à l'affût, heureusement il a été gêné, Memory qui va retomber sur ce ballon, ils sont à deux, attention à la communication, Rapide qui est laissé tout seul là désormais, heureusement il gagne son duel face à Justin, ça va revenir avec Gareth, aussi parce qu'il prend le contre, mais c'est directement sur Turbopolsa, on essaye de pousser à coup de duel, à coup de contre favorable dans l'axe de la part de Flight, mais ça revient dans leur camp, Turbopolsa qui ralentit le jeu, Rapide qui peut challenge, Gareth peut-être pour Justin qui s'est envolé, il gagne le duel une nouvelle fois, c'est pour Gareth à nouveau, c'est dans le coin de corner et là on peut s'en sortir. Allez Turbopolsa qui va bloquer la balle, il ne pourra pas y retourner, c'est Memory qui va partir la mettre sur le backboard, Justin qui vient dégager, c'est Rapide pour remettre de la pression, Rapide il avait tenté de suivre mais il ne pourra pas y aller, Turbopolsa qui vient dégager, Memory le contrôle de balle, il a essayé de prendre de vitesse Gareth et qui ne s'est pas du tout laissé avoir, attention le double commit entre Justin et Gareth, Rapide qui est venu récupérer la balle mais derrière Justin qui ne se laisse pas faire, Oubopinch de la part de Sibas, Gareth qui vient récupérer le ballon, il arrive à passer un premier joueur à prendre le duel sur Memory juste derrière, Turbopolsa qui vient se faire battre par Rapide mais c'est dégagé par Justin. Turbopolsa, pas de run direct pour lui, ça va être défendu par Memory, Justin qui vient récupérer, Rapide qui essaie de le démolir mais c'est trop loin, c'est trop loin, il ne peut pas y arriver, attention, on prolonge ce ballon, ils sont sur toutes les balles les joueurs d'Energy, ils font suffoquer pour le moment cette équipe de Flight, Rapide qui dégage, Rapide peut-être pour poursuivre, Turbopolsa qui vient récupérer, Gareth se place tranquillement au premier poteau, il va sortir pour aller contrer Memory, sans problème, on lit parfaitement le jeu là du côté d'Energy. Allez Rapide qui vient essayer de mettre un petit peu de pression, c'est Justin qui tente de dégager, Sibas à la récupération, il vient monter sur le mur, il essaie de prendre l'espace qu'on lui laisse, c'est pas mal fait de la part de Sibas mais derrière c'est Turbopolsa qui vient dégager, attention, le double commit entre Rapide et Memory, et du coup cette action va devoir être annulée du côté des Flight, et peut-être Turbopolsa le redire avec Justin dans les airs, et bien évidemment que ça va rentrer, le troisième but d'Energy qui ne laisse aucune chance à Flight. Non encore une fois c'est une transition offensive là, une contre-attaque absolument redoutable, avec Gareth qui était déjà dans les airs, il a fait confiance à Turbopolsa mais à 100%, les yeux fermés, et il était là déjà pour conclure, c'est Justin qui avait confiance en Turbopolsa, en tout cas, tout le monde avait confiance en tout le monde, tout le monde est confiant et il y a vraiment de quoi là. En même temps là, pour l'instant, leur jeu il est très impressionnant, au joueur de NRG, allez Justin qui va pousser un petit peu, c'est Sibas à la récupération, Sibas qui pousse, Justin qui essaye de défendre, c'est bien joué, il est tombé pour pouvoir prendre le duel, Gareth qui essaye de dégager, milieu de terrain, Justin qui va rater sa touche de balle, Justin a raté, non non non, Justin a raté s'il vous plaît, Gareth qui pousse un petit peu, Justin à la récupération, vu qu'il a raté sa touche de balle, là il va voler sur tout le terrain, pour aller la mettre, 3 flipper sets pour pouvoir survoler, Turbopolsa va trouver le sol, et c'est une victoire de NRG sans appel face à Flight. Absolument rien à dire sur cette première game, les 30 secondes, les 30 premières secondes, on a vu un rouleau compresseur s'abattre sur la pauvre équipe bleue là, qui n'a rien pu faire, ça allait très très vite, et ses touches de balle qui étaient d'une précision folle, les intentions de jeu sont exceptionnelles du côté d' NRG, on joue l'action individuelle quand il faut, la passe quand il faut, et on fait une confiance aveugle en ses coéquipiers, c'est parfait. La vitesse d'exécution de tout, Justin il saute, il sait, c'est impressionnant, Justin m'a vraiment impressionné sur cette game, je l'ai trouvé clairement au-dessus de tout, c'était impressionnant, en tout cas les NRG qui commencent très fort, en même temps ils se sont fait peur, ils avaient perdu la première game contre les Suskina Sonics la semaine dernière, là ils se sont dit, bon bah pas cette fois, pas de game de chauffe, on y va, on attaque direct, et Flight, bon chance. Oui, bon courage, mais j'ai envie de dire, que ça va se relâcher un petit peu du côté d' NRG, c'est impossible de faire trois games comme ça, je ne les vois vraiment pas faire ça, parce qu'il y a Turbopolsa, parce que Turbopolsa, il est là pour le plaisir aussi, et je ne pense pas que ça l'amuse de rouler comme ça sur tout le monde, à mon avis, on va mettre des éléments de déconne là-dedans, il va quitter la game, revenir avec une scarabe, avec un cafard sur le toit, vous n'allez pas vous y attendre, ça a fonctionné pour certains, ça a fonctionné pour certains, et big up à Flakes, et on va partir pour la game numéro 2, voir si NRG continue sur ce rythme, voilà, moi je pense qu'il y a un petit coup à jouer pour Flight, au moins peut-être aller chercher une game histoire 2, mais ça va être difficile, ça c'est sûr. Allez, cette balle qui traîne un petit peu, milieu de terrain, c'est Sibas qui va en profiter, mais sans rembourse, c'est compliqué à gérer, Turbopolsa qui a retouché sa balle, ce qui a empêché Rapide de la prendre, il a les bumps memory derrière, mais il n'y avait personne pour poursuivre du côté de NRG, allez Justin qui va rediriger cette balle, en direction des cages, bien entendu, Sibas qui avance, Turbopolsa qui pousse un petit peu, la passe pour Garej, qui était un tout petit peu long, Memory qui va pouvoir la récupérer, il y a Justin qui arrive pour mettre de la pression, Justin qui gagne son duel, Justin encore une fois face à Sibas, Turbopolsa qui a de l'espace, mais Rapide sera premier, Sibas qui pousse, elle est dangereuse, 7 balles, Garej sera le seul à pouvoir la jouer, Justin qui a essayé de mind game, un tout petit peu tout le monde, ça n'a pas fonctionné. Le siège qui est levé, même si Turbopolsa va récupérer, pour essayer de remettre tout de suite la pression, attention à Justin, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je crois que ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, je m'inquiète pour le jeune, Justin Morales, ce petit prodige, c'est contrôlé, Rapide qui va lui mettre la pression, il y a un coup à jouer pour Flight, il faut y aller, il faut les agresser, il ne faut pas les laisser jouer, mettre un petit peu plus de vitesse, ils essayent, mais ça se fait au prix de la précision, et là on se dégage, attention, Garej qui est là pour le redire, c'est touché par Memori, directement sur Turbopolsa, ou qui cherche vers la droite, Garej, il ne trouvera que Sibas. Allez Sibas qui a lui, trouvé Rapide, Rapide qui a un petit peu de boost, tant que le fait pris, il n'était pas en position de pouvoir faire quelque chose avec, Memori qui la pousse sur le backboard, la double tap qui est bien évidemment quante, c'est le pas Garejé, Rapide, le contrôle de balle, il essaye de prendre son temps, le petit flic pour éliminer Garej, mais il s'est fait démolir, dans la foulée, Sibas qui vient dégager de l'autre côté, c'est Memori qui va rater, ça touche de balle, Turbopolsa sur le ceiling, il va changer de côté, servir Justin qui peut contrôler la balle, monter sur le mur, attention Justin, la position de contre, ça ne suffira pas face à Sibas. Ça tient bon pour le moment, presque deux minutes de jouer, et Flight n'a toujours pas encaissé deux buts, mais voilà, on a un petit, un NRG qui est tout moins tranchant quand même, même s'ils sont dominateurs, pas de reste d'opportunité, même si là Justin qui va reprendre le compte, peut-être en retrait pour Turbopolsa, il arrive lancé, et là on dresse un mur devant le but de Flight, pour empêcher ce ballon de rentrer, bien jouer Sibas à la parade, le revoici là, avec ce ballon côté droit, avec pas mal d'espace, Turbopolsa qui vient prendre le compte, qui vient récupérer, Turbopol pour le centre peut-être, c'est touché par Memori, Justin pour le contrôle, il va emmener ce ballon dans les airs, ralentir le jeu, fixer rapide, essayer de prendre le compte favorable, mais ça ne passera pas. Ouais, Sibas qui a réussi à passer deux joueurs, c'est bien fait, mais il y a Turbopolsa qui vient remettre de la pression, rapide le dégagement, Justin devrait être le premier dessus, il vient largement gagner son duel sur Sibas, Turbopolsa qui la lui remet, Justin dans les airs, qui fait la passe pour Gareth G, mais Memori avait décollé, pour pouvoir contrer cette balle, Memori qui est venu la déposer milieu de terrain, Gareth qui a pu la récupérer, mais contrôle un petit peu raté du côté de Gareth, on ne va pas réussir à dégager cette balle tout de suite, mais il s'en sort parfaitement là, le capitaine de Energy, rapide qui tente de la remettre pour son coéquipier, mais c'est Justin qui en profite. Ouais, du côté de Memori, on est obligé de reculer, de faire sa rotation, de se positionner derrière Sibas, qui est à la charge, pour remonter le terrain, Memori au premier poteau, attention c'est devant le but, il a déjà Justin dans les airs, vous avez vu le décalage, Sibas qui a convoité ce ballon lui aussi, mais qui était tellement en retard, face au joueur d'Energy, Gareth pour la deuxième touche, c'est centré au premier poteau, bonne défense face à Turbo Polsa, attention ça presse, Memori va pouvoir dégager, allez la transition vers rapide, non il a été obligé de reculer, pour faire le plein de boost, Justin pour le flip reset, ça ne donnera rien, c'est dégagé par Sibas. Je pense bien qu'il a tenté d'en faire un deuxième, juste derrière le coup de joueur Justin, qui est à qu'un aujourd'hui lui aussi, allez Justin qui va pouvoir récupérer la balle encore une fois, il va retenter peut-être, allez un flip reset, on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien avec cette balle, Sibas qui pousse, ça a été bloqué par Turbo Polsa, Memori à la récupération, qui essaie de lancer rapide sur le côté, mais Gareth est largement en avance, Memori, est-ce qu'il va pouvoir prendre cette balle, il va prendre son temps, essayer de la contrôler, attention Gareth, il l'a carrément lancé pour pouvoir faire la passe, Gareth qui n'arrivera pas à trouver le compte sur Sibas, contrôle de balle de Memori, bloqué par Turbo Polsa, Turbo Polsa qui a encore la vitesse, il vient la remettre au centre, mais Rapide est là pour défendre. Pour l'instant ça ne passe toujours pas, du côté d'Energy, 4 minutes de joué, toujours 0-0, et cette domination qui est assez stérile, on n'arrive pas à faire la différence là, sur cette frappe de Turbo Polsa, Sibas sera sur le coup, Justin pour remettre la balle dans l'axe, c'est un petit peu trop vers le but, et Memori va pouvoir envoyer sur son backboard, Gareth en deux temps, non pas de deuxième touche, c'est Rapide dans les airs, qui la met en direction de Justin, qui avait parfaitement anticipé, là il contrôle, il va chercher Gareth, qui était un petit peu derrière, Memori n'a pas pu prendre ce ballon, et les Flight qui vont essayer d'avancer, récupération de Turbo, attention Sibas ce ballon dans l'axe, ce qui est très dangereux, passe pour Justin, le ballon contre le backboard, et derrière Gareth, ça a été stoppé sur la ligne par Memori, et Turbo Polsa, qui pousse de tout son poids, pour ouvrir le score pour Energy, Ah là là, Turbo Polsa est arrivé vraiment, ça rentre cette balle, et il va tout simplement passer en force, Justin qui n'a pas cadré, on remarque, on souligne les erreurs, il y en a tellement peu, qu'on peut faire que ça, du côté de Justin, en tout cas, Energy vient ouvrir le score, malgré une game un peu plus serrée que la première, et bien les Flight sont toujours dominées, elle est peut-être l'occasion, dans ces 30 prochaines secondes, d'égaliser, Sibas qui va contrer, Kareth qui a gagné son duel, c'est Memori derrière, qui doit dégager, attention Sibas qui va se faire prendre de vitesse par Justin, c'est Rapide qui va y aller, Rapide, encore une fois, il essaie de contrôler, Kareth qui le démonie, Turbo Polsa qui va pouvoir prendre la balle, il élimine Memori, il se place au duel sur Sibas, et Sibas s'en sort. 10 secondes restantes là, pour créer un exploit, aller chercher un but, c'est défendu par Justin, il ne s'y attendait sans doute pas, le joueur de Flight, et on va se diriger vers cette deuxième victoire, pour NRG, dans un match, où ils ont un petit peu baissé le pied. Ouais, NRG a un petit peu baissé le pied, on a vu Justin littéralement freestyle, parce que réellement, il a tenté deux fois de suite, de faire ses doubles flip-resets, il veut juste le placer en game RLCS, c'est tout, le respect est bien entendu mort, du côté de NRG, c'était un petit peu plus serré, pour les Flight, une belle défense, mais ils n'arrivent pas à sortir de leur camp en fait. il y a offensivement, on a vu sur les statistiques, seulement un tir, et ce seul et unique but, qui vient faire la différence, parfois, Rocket League ressemble à du rugby, et là, Turbo Polsa, qui vient mettre l'essai, le pilier qui fonce dans la mêlée, c'est ça, l'essai sera-t-il transformé, dans la game numéro 4, numéro 3, pardon, pour NRG, les métaphores filées de Boyle, ça fait plaisir, c'est travaillé, c'est travaillé à l'entraînement, tout ça, ben, il n'y a pas besoin de forcer, du côté d'Energy, voilà, ils ont étouffé les Flight, pendant tout le match, ils ont cherché l'ouverture, qui a fini par arriver, pas de la manière la plus esthétique qui soit, mais, on s'en fiche, ça suffit. Ils ne prennent pas de risques, NRG, quand ils jouent, à part, il y a un petit raté de Gary G à la fin, qui a presque permis, rapide, d'avoir une frappe, et en fait, il y avait turbo-poll ça ou contre, donc, c'est juste très dur, en fait, ils gagnent quasiment tout leur duel, ils arrivent même à en gagner souvent deux d'affilée, c'est impossible de lutter, en fait, même s'ils ne gagnent pas leur deuxième duel, le troisième joueur, lui, va avoir de l'espace par rapport à la défense adverse, et ils sont toujours devant, en fait, ils sont toujours en avantage sur les challenges, et Flight ne peut rien faire, littéralement, je ne sais pas s'ils vont pouvoir trouver des solutions, les joueurs de Flight, ça risque d'être compliqué, et là, NRG a bien trois balles de match pour en finir. Allez, c'est parti, oh, attention, avec Gary G qui s'est un petit peu raté, rapide peut-être, et ça va être défendu par Justin, il a trop pris son temps pour faire son flic, si basse dans les airs, on voit Justin là, qui observe parfaitement, et voilà, ce ballon qui va aller dans une zone qui n'est pas dangereuse pour la défense d'Energy, et derrière, on se replace, Turbo Possa, la transition offensive, ouh, Justin qui rate encore son redirect, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il est nul ou quoi ? C'était tellement fort, oh, Memory ! Qui vient faire le redirect pour trouver la transversale rentrante, l'ouverture du score est bien du côté de Flight, l'ancien joueur de gosse qui tout simplement vient créer l'exploit sur BrownGarage, ouvrir le score pour les Flight, ça fait plaisir, j'allais dire que Justin, c'est normal qu'il ait raté la balle vu le boulet de canon qu'avait envoyé Turbo Possa, mais Memory, même un boulet de canon, il le marque ! Ah ouais, c'était beau, c'était très très beau, c'est le premier but des Flight dans cette série, et il est inscrit avec la manière, bien vu, de la part de Memory, il est aussi un vétéran de la scène, on s'en rappelle, en saison 3, avec les Set to Destroy, dédicace à ceux qui étaient là encore une fois, attention, Sibaz qui se rate derrière aussi du côté d'Energy, Turbo Possa, ça va revenir avec Memory, peut-être non, Gareth qui sera le plus rapide, Memory qui regarde, qui observe, mais pendant ce temps-là, on agit du côté d'Energy, avec Gareth, ce duel remporté, qui se transforme en passe décisive, Turbo Possa qui est là pour conclure, et Memory qui se retrouve entre deux eaux, il va même chercher le boost derrière, et ses coéquipiers, il ne fallait pas compter sur eux, car ils étaient eux aussi en retard. Et oui, Energy qui réagit très très vite, le rêve d'être devant Energy au score, aura été de courte durée pour l'instant, pour Flight, allez, peut-être une action, bien entendu que non, Justin qui le pinch pour dégager, Sibaz dans les airs, va peut-être pouvoir la remettre, c'est pas mal, Turbo Possa est passé à côté, Memory c'est le moment, mais il n'arrivera pas à assurer sa frappe, Justin qui dégage, Sibaz à la réception, et Sibaz va devoir temporiser, car ses coéquipiers sont loin, il n'arrivera pas à prendre le duel sur Justin, Justin qui pousse, il n'a pas obtenu son reset, il gagne un duel incroyable, rapide, qui dégage, et Garedji va pouvoir remettre de la pression. Le danger vient de tout, si c'est pas le flip reset, c'est le contre qui est favorable juste derrière, ouais, ils savent ce qu'ils font, avec leurs Battle Cars, les joueurs d'Energy à l'image de Justin, le centre était bon, mais Garedji qui se rate, et Turbo Possa qui va devoir temporiser là, il emmène ce ballon dans le coin de corner, il attrape le boost, il fait le plein, et ça laisse suffisamment de temps à Justin, pour aller combiner, pour chercher Garedji, c'est bien fait, la démolition dans la foulée, Turbo Possa qui est un petit peu loin sur ce coup, il prend quand même le duel, la petite touche à venir, encore une démolition, et voilà, il joue tous les coups à fond, Gared qui se rate. Ouais, je vais un peu surprendre là, il a cru que ça rebondirait, ça a roulé, allez, et Justin qui pousse un petit peu, Justin qui tente de main game, c'est bien fait, la balle qui traîne dans l'axe, c'est Turbo Possa qui la reprend, on la double tape sur un backboard non défendu, qui vient dégager, il gagne son duel face à Justin, ça va libérer un petit peu d'espace, pour Rapid qui lui-même vient battre Turbo Possa, Rapid pour la passe, c'est bien fait, mais Garedji vient dégager, allez Memory qui vient reprendre le duel, Turbo Possa qui a beaucoup d'espace, Garedji pour le redirect, Gared qui pousse, mais ça devrait être défendu. Ouais, avec Sibas qui va trouver Rapide de l'autre côté, et attention, la bonne transition avec Memory, mais on s'est parfaitement replacé, il y avait Justin, et Turbo Possa également, Turbo, le revoici, le Suédois qui dégage loin devant, Justin qui est trouvé, le redirect est parfait, juste sous la barre transversale, l'intervention de Memory, Gared peut-être en retrait, non il ne parviendra pas à se rétablir convenablement, là sur le backboard, et Rapid qui va essayer de repartir, ouais ce ballon qui est bloqué, ça profite à Sibas qui a éliminé un joueur, Gared qui est tout seul derrière, ce ballon qui est lobé, il va aller le chercher, là le capitaine d'énergie le met sur le côté. Allez Rapid qui essaie de mettre un petit peu de pression, Rapide encore une fois, mais Justin ne se fait pas surprendre, Justin qui pousse un petit peu, la position de compte sur Memory, qui va laisser de l'espace à Turbopulsa pour dégager, Justin déjà dans les airs, finalement l'a laissé à Gared, ouais ils se sont malentendus, mais il peut la reprendre Justin, il n'y a pas de soucis, Kajé, oh la double tap dans un tout petit espace, je ne l'ai même pas vu n'y avoir, ouais c'est moi non plus, moi non plus, il part de très près, et il la joue, c'est exactement ce qu'il veut faire, c'est bien vu, l'angle, là il ne faut pas se rater, il est tellement proche du backboard, il faut que ce soit absolument parfait, et c'est parfait, un millimètre de plus, ça part loin, ça part dans l'axe, et effectivement, si c'est parfait pour NRG qui prend l'avantage. Attention, Turbo Polsa qui est en difficulté avec cette balle, Memory qui va essayer de se placer au compte, mais Justin qui arrive pour cut, et ils ne peuvent rien faire, les joueurs de flight peut-être là, mais Rapid va manquer l'open net, Justin qui pousse un petit peu, le contrôle de balle de Justin qui est raté tout simplement, Garedji qui vient dégager, allez Memory qui prend son temps, qui essaye de contrôler, il s'est raté, c'est Turbo Polsa qui peut pousser, Rapid qui essaye de dribbler Turbo, ça fonctionne plus ou moins, Rapid encore une fois, qui arrive à maintenir cette balle dans le camp d'Energy, c'est pas mal, Rapid qui continue de faire un très bon travail, allez Sybaz peut-être pour faire la passe, elle était presque cadrée, cette balle, c'est Turbo Polsa qui est intervenu, Memory le contrôle, il la remet au centre, où il y avait Garedji qui l'attendait, Sybaz qui va tenter de la reprendre, Rapid dans les airs, attention à la communication au sein de Flight, il va falloir en profiter de cette balle, sur un backboard pas défendu, mais Justin a eu le temps de revenir. Gared qui essaie de ressortir, allez la pression des Flight là, il y a une opportunité pour Sybaz, mais la touche de balle qui est complètement ratée, oh ils n'en auront pas 50 là, dans la minute qui reste, et là il y avait une bonne frappe également, mais Turbo Polsa qui était là, Memory, oui il va pouvoir la reprendre, Memory ne gagnera pas le duel face à Garedji, 45 secondes restantes, c'est Energy qui va se reprojeter à l'attaque, avec la différence qui est faite, derrière c'est pour Turbo Polsa qui frappe, le retour de Rapide, Gared la passe peut-être, est-ce que Justin est là ? Il va y aller tout seul, au premier poteau, il est bumpé, et c'est repoussé par Memory. Allez, c'est Justin qui pousse un petit peu, il a tenté le Flip Reset, il l'a eu, il a tenté encore une fois le Double Reset, il ne l'a pas eu cette fois-ci, allez Justin qui va pouvoir pousser un petit peu, c'est Sybaz qui va pouvoir la reprendre, Gared qui va essayer de venir créer une occasion, ça a été défendu par Memory, d'ailleurs Justin qui vient gagner son duel, Justin la position de compte sur Sybaz, ça rentre bien évidemment, ils sont dans leur tête en fait, les Flight ils sont en panique, ils sont à bout de souffle tout le temps, et en fait Justin il le sait, il prend son temps, il vient se placer en conséquence, et il gagne son duel. Ouais, à chaque fois au bord de la rupture, tu dis à bout de souffle, et oui c'est ça, c'est ça, on sent que chaque petit écart va permettre le but d'Energy, qui fait le break à 15 secondes de la fin, allez peut-être sur le kick-off, se donner un petit peu d'espoir, mais ça va être très compliqué, Rapide qui frappe, Memory qui vient la pousser, alors peut-être, on va voir. Effectivement, les joueurs d'Energy qui ont fait une ou deux petites erreurs, la touche de Justin n'est pas parfaite, Rapide l'attendait au tournant, et Memory qui vient s'utiliser ce but de la plus belle des façons, 10 secondes Boyan, 10 secondes pour créer l'exploit du côté de Flight, allez l'engagement entre Rapide et Justin, c'est remporté par Justin, c'est absolument pas en la faveur de Flight, il n'y avait personne dans ce corner, Sibaz qui tente de dégager, mais Justin est encore là, Garrett qui va marquer tout simplement, et les espoirs de Flight qui sont annihilés sur deux touches de balle de Justin. Ouais, pas grand chose à faire, effectivement ce BO qui va être expédié, tout simplement par cette équipe d'Energy, qui est injouable, la différence de niveau elle est très claire, il va rester une seconde supplémentaire de souffrance après ce kick-off pour Flight, et c'est terminé, Energy qui remporte sa deuxième victoire de la saison, sans trembler un seul instant. Ouais, bon après, j'ai envie de dire c'est normal quoi, c'est les champions du monde en titre, c'est une équipe RLRS, c'est censé être là, enfin c'est une équipe ex-RLRS, c'est censé être les moins forts de la saison, Energy se sont fait peur sur le match d'avant, la semaine dernière, voilà, ils perdent la première game, ils gagnent les deux autres, ils se relâchent un petit peu, hop là ils reperdent une deuxième game, donc forcément, tu vois, ils ne sont pas sereins, là ils arrivent, bam, 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 rien à dire en fait, c'était parfait, c'est quand même, c'est quand même, ouais, le match est absolument parfait, mais c'est rare quand même, de voir un match qui est aussi non disputé, on n'a pas l'habitude de voir ça, en Europe ça n'arrive jamais, même Vitality, Recipro City, les meilleures équipes européennes, ils sont toujours à la lutte, il n'y a pas de match facile, là on a senti, une véritable différence de niveau, qui a rendu ce match très facile pour Energy, cette game numéro 1, un véritable rouleau compresseur, et à mon avis, ils se sont dit, oh les mecs, on en fait trop, on en fait trop, on n'a pas, calmons-nous, on n'est pas obligé de faire autant, c'est ça, Justin, amuse-toi, attendez double reset, s'il n'y a pas de soucis, ils sont incroyables tout simplement, que ça soit mécaniquement, collectivement, dans la communication, ça va trop vite, c'est juste trop, ils sont trop forts en fait, les Flights n'ont rien pu faire, ils nous ont fait dominer dans tous les espaces de jeu, voilà, il y a eu un joli but de memory, bien joué, franchement, mettre un joli but, pour Energy trouver le seul espace disponible pour le mettre, c'est déjà pas mal. C'est ça, pour le coup, voilà, ce but, c'est tout ce qu'il faudra retenir de positif, du côté de Flights, on va revoir le dernier but de Gareji, vous l'avez vu in extremis, pousser ce ballon au fond, pas grand chose, voilà, vous avez vu le même match que nous, mesdames et messieurs, Energy était tout simplement, largement au-dessus de cette équipe de Flights, mais il va nous rester un joli match, un match qui sera disputé. Oh oui, le dernier match, c'est la plus belle affiche, je pense, de ce soir, quoi que le premier match était incroyable, donc c'était pas la plus belle affiche, mais le match était incroyable. Sur le papier, on va retrouver les deux, on a un match entre deux équipes qui ont gagné la semaine dernière, ce qu'on n'a pas eu ce soir, et voilà, deux équipes en confiance. Pittsburgh Knights contre les G2 Esports, G2 Esports qui ont fait une très belle première semaine, qui sont venus montrer qu'ils n'allaient pas recommencer la saison d'avant. Pittsburgh, c'était un peu plus compliqué, ça a mis du temps à se mettre dedans, ils finissent finalement par River Sweep Flight, tout se passe bien pour Pittsburgh Knights, ça risque d'être un très très beau match de...